Bayern, Lazio à présent 1-0 au Stade Olympique il y a trois semaines. 1-0, un pénalty d'immobilier. Un Bayern en difficulté, on le sait. On va regarder la composition d'équipe de Thomas Tourelle. Oui, la composition de Thomas Tourelle avec pas de grande surprise dans ce 11 de départ. Une défense de Lirt, d'ailleurs alignée ce soir par Thomas Tourelle. Et puis devant, évidemment, Harry Kane, le meilleur buteur des Bavarois. La composition maintenant des Romains, des Lazialistes. Le temps de regarder celle du Bayern. Avec Matteo Ganduzzi qui enchaîne une 23ème titularisation consécutive. Et puis Immobilier, le meilleur buteur de l'histoire de la Lazio. Buteur à l'aller. La qualification du Bayern Munich en dépit de la défaite au match allé 1-0. Qualification au terme de ce match totalement dominé par les Bavarois. Les chiffres le prouvent, le nombre de frappes. Les XG également qui sont saisissants. Même si Immobilier a une balle de 1-0 à 0-0. Ça aura pu faire basculer le match. Mais la domination 24-5, rendez-vous compte. Et Gauthier, je crois qu'une stat. Harry Kane, c'est 33 matchs, 33 buts. 33 matchs, 33 buts. Et Mbappé, c'est 34 matchs, 34 buts. Il y a matchs entre 7 saisons. Et le Bayern, ça fait encore une qualification ? Oui. Comme souvent, Xavier disait la 5ème consécutive en quart de finale. Mais si on va même un peu plus loin, c'est la 12ème en 13 ans en quart de finale. C'est un vrai habitué de ce rendez-vous-là. Même dans des périodes un peu plus compliquées comme cette saison. Je vous rappelle que le Bayern est en crise totale. Oui, mais il est très dangereux en Ligue des Champions. C'est la seule compétition qui leur reste. C'est clair. On va dire qu'un championnat du point de retard du journée de la fin, ça va être compliqué de revenir. Mais la Ligue des Champions, pourquoi pas ? Et l'homme du match ce soir, c'était l'anglais Harry Kane qu'on va entendre tout de suite. C'était un énorme match. On avait perdu 1-0 à l'aller. Bien évidemment, c'était un énorme moment dans notre saison. On a fait une super performance. L'énergie était incroyable. La manière dont on a joué était incroyable. On s'est créé beaucoup d'occasions. C'était une super performance. On a la responsabilité en tant que joueur, pas que pour le manager, mais aussi pour le club, de tout donner dans toutes les compétitions. On sait qu'on doit progresser. On peut faire mieux. Mais ça peut changer la saison, ce match. Et on est très fiers des joueurs. Harry Kane, magnifiquement doublé par Sébastien Martins, le polyglotte Sébastien Martins, qui parle absolument toutes les langues. Thomas Torol va donc rester en poste, parce que même s'il part à la fin de la saison, il se racontait en Allemagne ces derniers jours que son départ pourrait être avancé en cas d'élimination ce soir. Visiblement, il va rester un peu plus longtemps. Le bain de Munich a frôlé la catastrophe. Le bain de Munich s'en sort très très bien les amis. Le bain de Munich déroule face à la la zone de Rome. 3 buts à 0. Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va parler du bain de Munich. Mais avant de commencer, si tu me découvres à travers cette vidéo, sinon on parle de foot et signe, on n'est pas sonné par le foot. Le foot, c'est notre passion. Donc, si tu es intéressé par la thématique et surtout, si tu es un sujet de contenu, si le contenu te parle, n'évite pas d'être abonné et d'activer la cloche de notification pour ne remanquer de prochaines vidéos qui vont arriver sur la chaîne. C'est pour ne pas partir. Alors, le bain de Munich déroule, ils ont déroulé 3 buts à 0. 3 buts à 0. Mais j'ai plutôt envie de dire que le bain de Munich s'en sort très bien. Je rappelle au match aller, la Lazio de Rome s'est imposé 1 but à 0. A la Lazio et au match retour à 0-0, la Lazio rate une occasion immanquable. La Lazio rate à 0-0, une occasion immanquable. Si la Lazio avait oublié le score, ça devait faire 0-1 en faveur de la Lazio. Et pour moi, le bain ne devait pas passer parce que ça allait faire 2-0 sur l'ensemble des deux matchs. Ça allait faire 2-0 sur l'ensemble des deux matchs. Et pour moi, avec un 2-0 sur l'ensemble des deux matchs, le bain ne devait pas passer. Donc, le bain de Munich s'en sort très très bien. Il s'en sort vraiment très très bien les amis parce que lorsqu'on sait que le bain traverse une période très délicate, le bain de Munich gagne à peine ses matchs en championnat. Le bain de Munich est vraiment au fin fond du trou. Ils sont à plus de 10 points du bain de l'Evekussen. Sauf une catastrophe industrielle pour moi. Le bain de l'Evekussen sera champion. Il va remporter la Bundesliga. Il va remporter la Bundesliga. Donc, les gars, moi je pense vraiment que le bain de Munich s'en sort vraiment très très bien. Il s'en sortait très très bien, très très bien les amis. Parce que lorsque moi je regarde comment la Lazio a joué pendant les premières périodes, la Lazio mérite au moins d'ouvrir la marque. Il mérite d'ouvrir la marque. Thomas Tuchel, pour moi, c'est un grand coaché. Ce n'est pas parce qu'il a échoué au bain de Munich. Parce que pour moi, c'est un échec. Pour moi, c'est un échec. Il a remporté la Bundesliga la saison dernière sur le fil. Sur le fil. Il suffisait juste que le Borussia Dortmund gagne son match. Et le bain ne devait jamais être champion. C'est parce que le Borussia Dortmund a fait un match né la dernière journée, cumulant ça, le bain de Munich a gagné son match, sans faire en sorte que le bain de Munich a fini champion. Si Dortmund gagnait son match, le bain devait passer saison blanche. Le bain devait passer saison blanche. Sachant que lorsque Nagelsmann avait laissé le bain de Munich, le bain de Munich était sur tous les tableaux. Coupes, championnats, LDC. Dès que Thomas Tuchel a pris le bain de Munich, tout d'un coup, le bain de Munich s'est fait éliminer de toutes ces compétitions-là. Donc, c'est un échec au bain de Munich. Mais je continue de croire que Thomas Tuchel, c'est un grand entraîneur. C'est un grand entraîneur. Donc, les amis, ce bain de Munich, c'est une équipe vraiment, qui est vraiment en dedans. C'est une équipe qui a du mal, qui a du mal vraiment à sortir actuellement. C'est une équipe qui est vraiment au fin fond du trou. Moi, j'ai seulement pitié d'Harry Kane. Harry Kane, il arrive au bain de Munich en sachant qu'il devait remporter les titres. Mais il arrive, il va probablement passer saison blanche. Il va sûrement passer saison blanche. C'est vraiment dommage parce que lui, il fait le job. Il fait le job. Il a un bureau à 30 buts. Toutes compétitions confondues. C'est une vraie machine à marquer les buts. Donc, lui, il marque les buts. Il fait son job. Mais derrière, ça ne suit pas. Derrière, ça ne suit pas. Harry Kane fait son job. Mais derrière, ça ne suit pas. Le bain de Munich. Les amis, ce n'est plus la grande équipe du bain. Même face à la Lazio, ce qui faisait la force du bain, c'est le pressing haut. C'est une équipe qui n'arrive plus à presser très très haut. Est-ce que c'est parce que les joueurs sont fatigués ? Est-ce que les joueurs sont déjà très vieux ? J'ai du mal à croire cela parce que les Goriska ne sont pas si vieux que ça. Les Kibins ne sont pas plus vieux que ça. Donc, j'ai du mal à croire l'argument qu'ils sont fatigués, qu'ils sont épuisés, qu'ils sont rincés. Moi, je pense plutôt que le bain de Munich doit changer de logiciel. Ils doivent changer de logiciel. Ils doivent partir sur des choses nouvelles. Des choses nouvelles. Donc, le bain de Munich s'en sort très bien. Le bain de Munich est qualifié pour les cas de finale. Le bain de Munich, on va voir ce qu'ils vont tomber. Parce que s'ils tombent sur le Real de Madrid, s'ils tombent sur l'Inter, pour moi c'est game over. Ils tombent sur le Real. L'Inter, Manchester City, pour moi c'est game over. Pour moi c'est game over. Parce que ce bain actuellement, on n'arrive même plus à gagner les petits matchs en championnat. Certes, tu as midi le championnat et la LDC, ce n'est pas la même compétition. Mais, lorsque tu es malade en championnat, c'est très difficile d'arrêter de rebondir. Le meilleur ennemi du footballeur, c'est la confiance. Lorsque tu n'as pas la confiance en championnat, c'est très difficile de rebondir en Ligue des Champions. Après, partagez-moi, tournez-moi, faites-moi commenter sur la thématique. Et si ce n'est pas encore fait, n'hésite pas à être abonné, d'activer la cloche ou de notification. Pour ne rien manquer de prochaines vidéos qui vont arriver sur la chaîne, c'est déjà très bientôt pour notre vidéo les amis. Ciao, ciao.